J'ai la chance au quotidien de travailler sur deux sujets passionnants qui sont le micro-learning et le chatbot qu'on va voir aujourd'hui. C'est une société que j'ai créée en 2018, je suis associée avec une vétérinaire, je suis moi-même pas vétérinaire. J'aurais atteint mes objectifs si à la fin de cette session-là, vous avez compris les contextes et les enjeux de notre secteur actuel. Qu'est-ce que c'est le micro-learning et du coup en quoi il répond à ces enjeux et à ce contexte-là. Et ensuite que vous ayez une application concrète de cette solution de micro-learning avec un chatbot. Le contexte et les enjeux, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai fait le focus sur quatre principaux points. L'infobésité, aujourd'hui on est sur-sollicités au quotidien tous sur tout un tas de sujets. Il y a une étude en 1970 qui disait qu'une personne avait entre 500 et 1 000 stimuli commerciaux par jour. En 2022, c'est plus de 15 000 stimuli commerciaux par jour. Donc on se rend bien compte qu'on est surchargé et donc il faut réussir à capter l'attention de l'utilisateur avant même de pouvoir lui proposer nos contenus. Ensuite, il y a la durée de l'attention. Une fois qu'on a capté l'attention de cet utilisateur-là, c'est que le début de l'engagement, du processus. Je crois que c'est Greg qui avait déjà donné cette stat-là. Le temps d'attention moyen d'un humain aujourd'hui, c'est 8 secondes. Le temps moyen d'attention d'un poisson, c'est 9 secondes. Donc on a quand même des capacités à avoir une attention plus élevée, bien sûr, mais voilà, c'est une moyenne. Donc du coup, quand on a capté cette attention-là, il faut la conserver et donc avoir un contenu qui va être dynamique et engageant pour que l'utilisateur reste avec nous. La disponibilité, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé aujourd'hui et hier. La disponibilité, on est tous dans un quotidien surchargé, donc il faut que les contenus d'aujourd'hui soient adaptés à ce quotidien surchargé-là, donc que ce soit court, que ce soit disponible à la demande quand c'est des formations en ligne et que ce soit disponible sur tous les outils, tous les supports numériques pour faciliter du coup la captation et l'engagement de l'utilisateur. Et enfin, la data, super important pour pouvoir analyser le retour sur investissement dont parlait Grégory dans sa presse juste avant et pouvoir mesurer aussi si l'usage qui va être fait de cette formation-là est la rétention de la formation. Du coup, on arrive à cette question, comment on adapte aujourd'hui nos modes d'apprentissage pour que l'information transmise, elle soit consommée et retenue ? Alors forcément, il y a plein de méthodes. Forcément, aujourd'hui, le titre de cette conférence, c'était le micro-learning. Donc, on va se concentrer sur cette solution-là et je vais vous expliquer à la fois ce que c'est et pourquoi, en fait, c'est adapté à nos modes de vie actuels. Dans le micro-learning, le micro-learning, c'est composé de deux mots. J'aime bien un chatbot, c'est pareil, micro-learning, c'est pareil. Micro, qui est court, et learning, qui est apprentissage. Donc, en fait, le micro-learning, c'est un mode d'apprentissage, une méthode d'apprentissage, souvent quand même à distance, qui est basé sur des sessions de formation de courte durée. Donc, on parle de sessions qui durent entre 30 secondes et 5 minutes en moyenne. Là, vous allez forcément me dire, moi, alors, ce mot micro-learning, pour la petite histoire, je ne le connaissais pas. C'est Greg qui me l'a appris, qui me l'a fait découvrir. Alors, on en faisait depuis 2018, finalement, au travers de nos solutions, mais je ne savais pas que, techniquement, ça s'appelait le micro-learning. Et quand il m'a parlé de ça la première fois, je me suis dit, « Mouais, apprendre, est-ce qu'on peut apprendre en 3 minutes par jour, par exemple, sur une semaine ? » Petit point d'interrogation. J'étais quand même tout de suite, j'ai tout de suite quand même accroché au concept. Mais en fait, oui, c'est possible d'apprendre en 3 minutes par jour au quotidien, et en fait, tout le monde apprend, tout le monde pratique le micro-learning au quotidien. Quand vous lisez votre newsletter, je ne sais pas, sur du marketing ou quoi, le matin au réveil, en fait, en 3 à 5 minutes, vous allez balayer la newsletter, vous allez lire l'article qui vous plaît, vous apprenez, vous rafraîchissez vos connaissances, vous montez en compétence sur certains sujets, vous améliorez votre pensée, donc vous faites du micro-learning. Tout à l'heure, Grégory parlait du tuto pour apprendre à vidanger sa Clio. Ben voilà, apprendre à vidanger sa Clio en un tuto, en fait, vous apprenez en 3 minutes ou peut-être un peu plus comment il faut faire. Du coup, tout le monde fait du micro-learning au quotidien. Pourquoi le micro-learning, aujourd'hui, il est adapté aux besoins des utilisateurs ? C'est vraiment hyper important pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par, je fais un petit retour en arrière, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par la définition du micro-learning et que j'ai commencé par les enjeux et les contextes. Le contexte, c'est que, en fait, le micro-learning, il a émergé et il prend une place importante aujourd'hui dans la formation parce qu'il est adapté au quotidien des personnes. Pourquoi ? Parce que, donc, c'est court, on a dit que c'est 5 minutes maximum par jour, tout le monde a 5 minutes dans sa journée pour apprendre, se former, rafraîchir ses connaissances. Ça peut être des formats ponctuels ou des formats échelonnés sur plusieurs sessions. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Quand on lit sa newsletter, etc., finalement, on picore un peu de l'information, des connaissances à droite à gauche. Les sociétés, les organismes de formation, les sociétés qui travaillent dans la formation, en fait, elles ont structuré ce concept-là de picorer de l'information au travers de modules qui sont séquencés en plusieurs petites sessions. C'est concis. Quand on n'a que 5 minutes pour parler d'un sujet à un propriétaire, à un veto, à une ASV, il faut aller droit au but, il n'y a pas de blabla qui peuvent exister, parce que sinon, on consomme le temps qu'on a. Et donc, on dit que c'est une idée par session de formation, et l'info, elle doit être facilement intégrée, digérée. C'est dynamique. Ça, c'est en lien avec l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'on a capté l'attention, il faut garder l'utilisateur. Dans les sessions de micro-learning, c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec la présentation juste avant, c'est qu'il faut que ce soit varié et que l'utilisateur soit actif pour être engagé dans sa formation. Et enfin, il faut que ce soit personnalisé. Les contenus vont être adaptés à la personne, ils peuvent être adaptés à son niveau, le contenu peut être adapté en fonction de la réponse qui a déjà été donnée, etc. Et tous ces éléments-là font que l'utilisateur va rester plus longtemps sur la formation, il va prendre plus de plaisir à participer, et donc plus de plaisir à apprendre. Le micro-learning, on peut le concevoir de manière tout à fait diverse. La plupart du temps, on le retrouve via des applis mobiles. Je pense à une entreprise qui s'appelle Spartin. On peut le retrouver avec une entreprise qui s'appelle Youmonkeys. C'est plutôt organisé en articles de blog, en vidéos, etc. Nous, là, le sujet du jour, c'est le chatbot, puisque nous, on est experts dans ce domaine-là. Donc du coup, on va faire un focus sur le micro-learning via le chatbot. Le chatbot, c'est pareil, c'est un terme anglais qui est composé de deux mots, tout chat en anglais, discuter, et bot, robot. Donc c'est un robot conversationnel, c'est un robot qui va automatiser une conversation. On l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la vidéo de Greg. Juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous montrer une vidéo de démo de notre outil qui s'appelle Doug. Donc c'est un outil de micro-formation via chatbot. Là, en l'occurrence, c'est une session sur la thématique, c'est la vermifugation raisonnée en équine. Et donc, en fait, il faut là imaginer que c'est Charline, qui est vétérinaire, qui s'est inscrite à cette thématique de formation-là, et qui va recevoir du coup un SMS par jour pendant cinq jours avec un lien de connexion pour participer à sa formation. Tac, donc là, on voit bien, on a reçu le SMS. Ah, ça va vite. Tac, je vais couper. Là, on voit bien, on a reçu le SMS. Le SMS, pour nous, c'est juste un moyen d'engager l'utilisateur. On pourrait envoyer un mail, par exemple, sauf que nos taux d'engagement, je pense, parce qu'on ne l'a jamais testé, mais serait bien moins bon que si on envoyait un SMS. Et comme c'est l'utilisateur qui s'inscrit lui-même, c'est lui qui laisse ses coordonnées, il accepte des CGU, etc. Il sait qu'il va être contacté par SMS dans le cadre de cette formation-là. Et là, vous voyez, il y a le lien qui va permettre de se connecter à cette session de formation. Je vous passe l'inscription. Je vous passe la connexion, pardon. Il se connecte à un compte. Donc là, on voit... Moi, j'avais déjà discuté avec le robot, donc il y a l'historique de conversation. Mais en fait, il faut imaginer que ça commence... Si c'est le premier jour, ça commence ici à... Bonjour, Charline. J'espère que tu prêtes pour cette semaine de formation ensemble sur le parasitisme interne des chevaux. Là, on propose de choisir le tutoiement ou le vouvoiement à l'utilisateur. Alors, ça fait toujours un peu sourire quand on dit ça. Au début, c'était un peu... Pas pour rigoler qu'on a mis ça en place, mais parce que sur notre chatbot propriétaire où on tutoyait d'office, on avait de temps en temps des messages qui nous disaient « Vous êtes bien gentil, mais vous me tutoyez alors qu'on ne se connaît pas. » Donc là, je me suis dit... On s'est dit, quand on a créé ce module-là, on va leur proposer au choix. On a 99,6% des utilisateurs veto, ASV, éleveurs qui choisissent le tutoiement. Et là, on a développé, on le verra après, on a développé des modules propriétaires. Les veto nous disaient « Ah non, mais c'est sûr, ils vont choisir le vouvoiement. Nous, on vouvoie tout le monde. Il faut dire « Bonjour, Madame Chaussonnet » et pas « Bonjour, Marion », comme vous faites avec les veto, etc. Bon, ben... Plus de 90% des utilisateurs propriétaires choisissent aussi le tutoiement. Et en fait, ça permet de mettre la relation de proximité que souhaite la personne en face. Toujours dans un souci de personnalisation. Et donc là, on voit que la conversation, qui est automatique, donc, elle démarre. Et donc, ça va durer 5 minutes. C'est un échange de messages que va envoyer le robot conversationnel, de messages que va... de boutons sur lesquels va cliquer l'utilisateur. Et là, on voit la diversité du contenu qui est proposé. Ça va être des vidéos, des infographies, du texte, des QCM. Toujours dans le but d'engager l'utilisateur qui soit actif et donc qui reste avec nous, qui soit engagé, qui retienne mieux. Là, on voit bien, pour démarrer, est-ce que le terme de vermicugation raisonnée était familier ? Bon, ben là, on commence. Là, en fonction du bouton sur lequel je vais cliquer, la réponse, elle va être différente, bien sûr. Et donc, ça continue comme ça. On ne le voit pas à la démo là, mais l'encart qui est grisé en bas, il peut être ouvert pour que la personne, si on lui pose une question, la personne, elle puisse répondre, elle, directement en écrivant quelque chose. Et notre robot, du coup, va analyser les réponses et donner une réponse en fonction de ce qu'a écrit l'utilisateur. Ça, c'était pour le fonctionnement. Pourquoi s'appeler ce genre de formation-là ? Ben, ça correspond à ce que je disais un peu au début, aux enjeux et après, les ingrédients pour que la session soit réussie. C'est court, c'est concis, c'est dynamique. L'utilisateur, il est actif. Et pour nos clients derrière, qui sont en l'occurrence là, sur ce type de solution-là, des entreprises industrielles, toute notre solution, tous les boutons qui sont proposés aux utilisateurs, ils sont traqués. Donc, ça va nous permettre de savoir, d'avoir une analyse très fine sur le taux d'engagement, le taux de complétion, et même sur qu'est-ce que les utilisateurs ont répondu à telle question, telle question et telle question qui était stratégique pour le client. Les résultats, ça, c'est une solution qu'on a développée il y a un an et demi, DOUG. On est à... Alors, tous les modules qu'on a fait, ils sont en accès, entre guillemets, libres par les vétérinaires, les ASV, les éleveurs. On en a fait en canine, en rural et en équine. Et surtout, c'est bénévole. Ce n'est pas bénévole, le terme. Ce n'est pas une formation qui est obligatoire. Donc, on a plus de 75 % de taux d'engagement. Une fois que la personne, elle est inscrite, on a 75 % des personnes qui participent. On peut comparer ça un peu à 5 sessions de 5 minutes. On peut comparer ça à un webinar de 45 minutes entre midi et deux, hyper à la mode pendant le Covid. Aujourd'hui, sur les stades de webinar, je pense que si on atteint 75 % de taux de participation au live, on est très contents par rapport au nombre d'inscrits. Ensuite, on est sur des taux de complétion à plus de 85 %. Donc, une personne qui s'est connectée, elle reste à plus de 85 %. Elle participe à l'ensemble du module. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin de chaque session de 5 minutes comme ça, nous, on a rajouté un petit mail bonus sur demande. Donc, le participant peut demander à recevoir un mail bonus. L'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin parce qu'en 5 minutes, il faut forcément choisir ce qu'on va dire. Donc là, il peut garder ça dans ses mails, l'ouvrir quand il souhaite et avoir accès à un peu plus d'informations. Et sur les personnes qui participent et qui vont jusqu'au bout de la formation, on a plus de 93 % des utilisateurs qui demandent ce mail bonus-là. Donc, on voit l'engagement qu'on a derrière. Les cas d'usage, c'est important. Là, tout le monde n'a pas la même activité professionnelle. Il y a des vétérinaires, praticiens, il y a des industries, etc. L'avantage du micro-learning, et notamment via le chatbot, c'est qu'en fait, ça peut s'adapter à toutes les cibles. Ça peut s'adapter en interne au sein des entreprises. Ça peut être pour l'onboarding de nouveaux délégués commerciaux, par exemple. Ça peut être à la suite d'un séminaire, une semaine, deux semaines ou un mois après un séminaire, pour rafraîchir les connaissances, vérifier que les éléments stratégiques qui ont été vus pendant le séminaire sont bien acquis. Pour remettre à niveau des connaissances, etc. Ça peut s'adapter au veto et au SASV, comme on l'a vu là. En amont ou en aval d'une formation en présentiel, ça peut être pour rafraîchir des connaissances, etc. Et ça peut être aussi adapté, et là, je pense à la fois aux entreprises industrielles et à la fois aux vétérinaires, c'est aussi adapté aux propriétaires qui sont en demande de conseils de la part des vétérinaires et qui, grâce à cette solution-là, vont pouvoir accompagner de manière automatique le propriétaire dans son quotidien de propriétaire. Je finirai par un tout petit proverbe. « Less is more », c'est un peu quand même le nerf de la guerre dans le micro-learning. Je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, je vous avocerai beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada